Aujourd'hui, je rencontre le groupe Mastic, un groupe originaire de l'Est ontarien Chris Kochal, Simon Poirier-Lachance, Martin Charbonneau, bonjour! Salut! Merci d'être là. Vous dites, Mastic, que vous faites du rock anti-prémâché. Ça veut dire quoi exactement? Rock anti-prémâché, bien en gros, ça vient depuis tous les tout débuts du groupe. On essaie toujours de naviguer dans les différents styles, puis de s'inspirer de plusieurs styles qui, bien justement, qui nous inspirent. C'est un petit peu redondin comme phrase. C'est pas grave, ça va passer. Au pire, vous couperez au montage. Mais voilà, c'est ça. Puis c'est qu'on a peut-être subconsciemment toujours essayé d'un peu de fuir les formules préconçues de musique rock, du métal, c'est ça. Puis on voulait faire un espèce de métissage. Et puis, ultimement, livrer une musique qui incite, qui force l'auditeur à se forcer un petit peu dans l'interprétation de la musique, donner un peu plus de profondeur, t'sais, puis d'inspirer. Donc, il y a beaucoup de rock déjà pré-mâché. C'est ça qu'on entend souvent à la radio. Vous devez l'entendre comme les autres. Il y a beaucoup de musiques qui se ressemblent aujourd'hui, oui. Moi, j'écoute peu ou pas de radio, parce que justement, c'est ça. C'est souvent, dans ce qu'on appelle la musique, t'sais, proprement dit, populaire. C'est beaucoup, l'espèce de formule qui marche, le hook, et puis, cool, le ton est fini. Qu'est-ce que vous faites pour sortir des sentiers battus? Est-ce que c'est les contrastes? On essaye, on expérimente. On passe beaucoup de temps dans le studio à expérimenter avec des sons, des vieux synthétiseurs, des nouveaux synthétiseurs. Des différents arrangements. Des éléments, oui, on a le fond de tout ça. On s'inspire autant de… parfois du jazz, de l'électro, puis on intègre de ces éléments-là, t'sais, sans faire une toune électro puis une toune jazz. On essaye tout d'intégrer ça. Puis je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec le dernier album, c'est de bien faire cet état de métissage-là des genres. Le dernier album, ça, c'est celui qui vient de sortir au mois de février, c'est ça? C'est ça. Bon. Parlez-moi de ce nouvel album-là. Comment il se compare au premier EP que vous aviez sorti? Bien, le nouvel album, il y a beaucoup plus de focus que l'EP. L'EP, on se cherchait toujours. Et puis, comme Simon a dit, étant donné qu'on a beaucoup expérimenté avec les styles depuis le début, c'était avec « De soleil des terres », justement, le nouvel album, qu'on a pu travailler un œuvre cohérent. Donc, ça ressemble à rien, mais ça s'agence très bien, en fait, d'une chanson à l'autre. Ça s'écoute facilement. Ça a vraiment créé un tout qui nous représente très bien, puis qui fait du bien. Vous êtes tiers de cet album-là? Oui. Ça a dû prendre beaucoup de temps, quand même, la façon dont vous travaillez, beaucoup d'expérimentation en studio? Même plus qu'on s'attendait. On s'est retrouvés à vouloir peaufiner pendant assez longtemps. Ça nous a amenés un peu plus tard qu'on s'attendait pour le lancement, mais c'est pas grave. C'est quoi l'expression que je cherche? Mieux vaut tard que jamais? Voilà, c'est ça, c'est en plein ça. Sous-titrage ST' 501